Donc, Yves le disait, un terrible accident qui est survenu hier soir dans un aréna de Saint-Eustache. Un jeune hockeyeur, donc, de 11 ans, qui a reçu une rondelle à la gorge lors d'une séance d'entraînement. Yves, il lutte toujours pour sa vie. Oui, absolument. La police de Saint-Eustache nous dit ce soir que le jeune hockeyeur de 11 ans est aux soins intensifs dans un hôpital montréalais. Vous avez parlé de bête accident. C'est terrible, Sophie, mais ça n'a rien d'intentionnel. Vraiment, là, la police le confirme. C'est arrivé presque à la même heure hier soir, ici à l'aréna de Saint-Eustache, près du boulevard Arthur Sauvé, où on est. Mais le journal de Montréal nous dit que l'enfant repose entre la vie et la mort après avoir reçu cette fameuse rondelle à la gorge lors d'une séance d'entraînement. C'est une rondelle lancée par un coéquipier. Évidemment, il y a eu des manoeuvres de réanimation. Les paramédics, des membres du personnel qui ont quand même réussi à ramener son pouls, mais il serait actuellement maintenu en vie artificiellement à l'hôpital, selon des sources du journal de Montréal. Plusieurs questions sans réponse ce soir, notamment sur le port du protège-coup. J'ignore s'il en portait un, même si c'est obligatoire. Je vous fais entendre des parents, Sophie. C'est un peu inquiétant. C'est sûr que c'est un accident. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est sûr qu'on ne veut pas que nos enfants se fassent blesser comme ça. Ils ont besoin de faire attention à nos enfants, mais en même temps, c'est des accidents qui se passent, qu'on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle. Je suis infirmière aussi à l'urgence, donc des événements comme ça, j'en vois fréquemment. Mais oui, c'est toujours déstabilisant, c'est clair. Vous m'en prenez ça, c'est sûr que c'est un choc. C'est un choc pour les parents. C'est sûr que c'est un petit peu inquiétant. On ne souhaite pas ça à personne, mais on fait notre mieux pour les encourager. Mon gars, il joue quand même 2A, puis le calibre commence à être bien. Oui, tantôt, il a embarqué ça à la glace, puis c'est sûr que ça traverse l'esprit. On va essayer d'en savoir plus au courant de la soirée. Bonne chance à cette famille, évidemment, Sophie. Absolument. Merci beaucoup, Yves.